Bonsoir. Bonsoir Youtube. Bonsoir ton tube. J'ai pas besoin de faire clic. Oh là, le monsieur. Là le monsieur. Pourquoi je peux pas courir ? Ah c'est bon je peux courir. Il y a d'autres forces de l'ordre derrière lui, on va retourner dans la montagne direct. Euh tiens. Il te faut du lait ? Bah pour toi oui, si tu veux faire des unes avec le chambre oui. Oui mais pour l'instant je peux pas en faire encore. Miss clic désolé. On a pas la... Miss clic de quoi ? T'as vendu un chambre c'est ça ? Oui j'ai vendu un chambre. Putain mec c'est le pire. Allez partir. Hop. Allez la montagne, la montagne, la montagne. Il y a des flics encore sur la route. Putain mon inventeur qui me casse les couilles. Voilà. Hop, hop, hop. Euh... Je vais peut-être prendre un truc en main pour que tu puisses avancer. Euh... Qu'est-ce que j'ai de lourd là ? Est-ce que tu peux courir avec ça quand j'ai ça en main ? Putain. Oui. Excellent. On va faire ça. Ah bah souris par contre qui est multi-clicquage. Euh... Je te préviens, il y a des cochons sauvages droit devant nous. On va attendre. Ça va marcher tranquillement. Est-ce que ce serait pas le moment vu les problèmes de justice de se mettre un petit piton ici là ? Hop. Un petit mon petit piton là. Tac. On clique dessus. Et paf. Il n'y a plus de problème. Alors ? C'est du génie ou pas ? Euh... Je clique au loin sur la route et puis euh... Oh le brouillard de merde. Ouais. Le bon gros brouillard de merde aille. Hop, hop, hop. J'ai eu peur que ce soit la justice. Euh... La même. J'ai eu un doute sur la justice. Est-ce qu'on couperait pas à travers la forêt quitte à se taper des ports là ? Vas-y. Allez. Euh... Il y a la justice qui arrive de l'autre côté. Ouais, ouais. On va s'arrêter un petit peu là. Ouais, ouais. Petite face de camp ! Hé, s'ils tapent à gauche, comment j'ai de l'aimont ? Enfin, à gauche, à droite, peu importe. Enfin, à leur droite, ouais. Est-ce qu'ils vont couper dans la forêt ? Non. Personne nous connaît. Personne nous connaît. On est d'honnêtes citoyens. Allez, hein. Je clique directement de l'autre côté du pont sur la route, hein. C'est parti. En avant Guingamp. On fait la même. Tac, 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 tac. Jolie, belle esquive, belle esquive latérale. C'est très beau ce que vous... Euh, les forces de l'ordre à gauche. Moi, je propose d'aller bien full gauche, bien full gauche. Tu vois, comme un gros sac. Bien full gauche. Ouais, je me rappelle que tu voulais pas que je comprenne la course. Ouais, pendant longtemps, on en avait pas besoin. C'était inutile, on va pas se mentir. On a toujours pas ramassé la souche ici. Quatre principales, toujours rien à carrer. Normalement, tu peux courir, hein. Ouais, ouais. Je t'informe, je t'informe, je t'informe. Sauf que je clique jamais assez loin. Hop. Hop, pas de souffle. Euh... Tu cliques le champignon, je clique l'ancienne série. Ah, t'es parti sur l'ancienne série. Ok. Je clique le bout de bois qui est au loin. Hop, 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 hop. Ah. Nous avons été interpellés. Euh... Il y a du bois. Oh, il y a de quoi couper du wab. Il y en a deux, même. Tu plaisantes ? Non. C'est du bord d'extrême droite ? Non, même pas. C'est pas du bon. C'est la vérité. Vérité, véritas. Oh, Stevie, il est musculeux ! Euh... Non, non, il y en a qu'un, en fait. L'autre, c'est de la déco. Oh, c'est de la déco de merde. Hop, inspectez le bois. Ah, ça serait du vol. Ouais. Il y a un petit coffre au fond, hein. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'attendais que tu fasses son... Oh, ouais. Tu vas peut-être passer grand maître au Jedi. Grand maître. Euh... Euh... Pas encore, hein. Tu te rappelles qu'on les avait pris à venir, les gars. Ouais, on va mettre... Bah, surtout qu'on a pris malus d'XP sur les métiers, hein. Donc, euh... Ouais, ouais. On va bien ramer du cul, hein. Bah, j'en ai déjà deux qui sont maîtres, hein. Euh... Qui ça ? Le Brickle Boy ? Et l'alchimiste ? Le Brickle Boy, il est... Il est... Compagnon. Donc, l'alchimiste est... Euh... Je crois le... Ah non, elle est... Confirmée, confirmée, pardon. Ouais, c'est ça. Confirmée. Pourquoi j'y arrive pas, hein ? Ah, voilà. C'est parce qu'il y a pas de cheval pour se moquer de toi. Ouais, Youtube, vous avez raté, euh... Phase incroyable où les chevaux étaient pile raccord dans le fait d'ils se moquer dès qu'ils pétaient à un raccrocher. C'était très drôle. Voilà. Ah, niveau timing, ouais. C'est vraiment dommage que vous ayez pas ça. Et voilà ! Heureusement qu'on est... À moi. C'était de la merde. Attends, je te positionne ça ici. Je te remets du bois par là. Je recentralise. Je termine aussi le chanvre. Parce que pour l'instant, on est pas mariés non plus avec. Euh... Le reste, c'est du bois. Je sais pas si ça vaut le coup. On va d'abord parler au Clodo. Vous devriez vous concentrer sur la maladie des vignes. D'accord. Vous êtes des mercenaires ? C'est bien. Bêta. T'es idiote ? Passez votre chemin, mercenaires. Notre originaire n'avait pas besoin de... Bref, ta gueule. Oui, ces machines sont à l'arrêt. Cela ne vous regarde pas. D'accord. Allez vous faire enculer ? Terminé. Enculeer ! Enculeer ! Mame d'enculeer ! On va peut-être prendre une racine du coup, dans ma lancée. Ah oui, je te prends un objet. Comme ça, tu peux courir un peu. Voilà, on a une racine officielle. Je te la mets là-haut. Hop. Ah oui, faut que je mette le bout de bois par là, tac, 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 euh, je peux plus courir, je suis trop vieux. Ah mais il y a un connard qui a mis une corde ici, il a mis un piton juste là, me demande bien qui c'est ça. Oh je me demande bien qui c'est. Vraiment le mec, dès qu'il voit une occasion de poser un piton, non pose une tente, je pose des pitontes. Mon job c'est de poser des pitons dans la tente tu vois. C'est marime ça en plus, ça refait ça. Bah oui c'est ça. C'est trop bien ça. Et on aura des petites fleurs à récupérer à gauche à droite avec des pignons, des champs, des champs, pignons. Tu veux se récupérer tes ombres ? Euh, attends, c'est au marché qu'il faut vendre les ombres. Ouais. Ouais c'est ça, c'est elle. Ok. Donc, combien qu'on lui vend les ombres ? Euh, tu m'as mis ça. Ok, ici on en a que pas grand chose, 24. On les vend 65, ça a été acheté 45. Ah, c'est sous-coté. Ouais bah ouais mais bon. C'est sous-coté, donc soit on lui en vend 3 et on essaie de pousser au village d'après, mais je sais pas si ça sera vendu vraiment mieux. Tu sais, il y a un village encore un peu plus loin. Oui, il y a un village, oui. Mais je crois pas qu'il y ait de marchands dessus, t'es obligé de vendre ça d'Ottarmerny, je suis pas sûr que ce soit mieux coté. C'est pareil en fait, j'en sais rien. Tu veux qu'on lui glisse ? On peut aller en bordure de map, essayer de choper un marchand de base. C'est pas faux, il faudrait qu'on peut remonter cette route. Après c'est toi qui vois si tu veux qu'on la remonte ou pas. En vrai, pitié, j'en ai marre de poser qu'un stone. Ouais ouais, donc on vend tout. Ouais ouais, c'est ça, il n'y a pas de soucis, exprime-toi. Voilà. On a vendu un peu de choses. On va lui vendre de la poterie, on va lui vendre des draps, et on va juste pas lui vendre d'épices parce que sinon on vend à perte. Par contre, madame, on n'a plus de bois, on serait gentil de nous fournir. Le tissu, c'est devenu la denrée quasiment la plus rare du jeu, je la prends aussi. Le blé, alors le blé, j'en ai, je commence à en avoir plein, je ne vais pas en reprendre plus parce qu'on a marre d'être surstockés. Même si ce serait très utile le jour où j'aurai des pommes et que je pourrai faire des mat-feins aux pommes. Du coup, les marchands locaux... Ah, des pommes, putain ! Des pommes, ta race des pommes, du miel, exactement ce qu'on cherche, putain, du sel, on cherche ça aussi, hein. Je ne sais pas... Et toi, normalement, tu vas vendre des anguilles. Des anguilles, des perches et du sel. Merci, ma gueule. Merci, ma bonne grosse gueule. Excusez-moi. On vient se débarrasser de 150... On n'a pas fini, hein, mais... Ouais, ouais, euh... Ça fait un moment qu'on se les trimballe, ces conneries, euh... Euh... Tac, dans les pleins... Pleins de... Ouf, qu'est-ce que... Ah non, putain, on n'a vraiment pas assez de pommes, hein. C'est un drame, hein. Les pommes, c'est un drame. Tac, ça s'est fait. Ensuite, euh... On avait des brouettes d'anguilles. Cinq ! On va pouvoir réavoir un peu de dexte, à l'occasion. Bon, ça, je n'ai pu en faire que trois. Je pouvais en faire cinq. C'est quoi le problème ? Parce qu'il n'a pas voulu cliquer, ok. Voilà. Taurus devient maître. La troupe mange d'œufs, bouffe de moins. Oh. Oui. Attends. Ça veut dire que... Oh. Est-ce que tu es prêt ? On passe en artisan légendaire. Niveau supérieur. C'est bien. Eh bien, je te laisse ouvrir le... Ouais. Les voies. Faire ta petite touche W. Ah oui. On gagne un point. Attends. Il y a une deuxième étoile qui est... Qui a pop au-dessus du drapeau. Oui, parce que ça va être le niveau dans lequel on est, c'est pour ça. On a dû atteindre une tranche de niveau, je ne sais pas, qui fait qu'on est passé deux étoiles. Ouais, niveau 7, vous avez obtenu petite monnaie. Est-ce que tu as obtenu un truc dans mon inventaire ? Un truc dans mon inventaire qui s'appelle la vraie petite... Ah oui, j'ai gagné petite monnaie. C'est quoi ? Compétence soudoyer. Vous dépensez 50 crocs pour tenter de soudoyer une unité ennemie adjacente afin qu'elle combatte pour votre camp. C'est rigolo, ça. Toi, je te laisse te garder. Moi, je ne vais pas faire ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ? On a augmente de 1 le nombre de contrats que vous pouvez accepter au tableau de prime. Je ne trouve pas ça vital. Chaque poney de trek gagne transport plus 10%. Litesse de déplacement sur les routes augmentée de 20%. Moi, je suis très chaud pour chevaux de commerce. Chevaux de commerce, il n'y a pas à chier. On arrête de se traîner le cul. YouTube n'est pas d'accord. Ils adoraient les games de traînage de cul. Ils ont appris des arnaques. Ils ont appris des vraies escroqueries grâce à tout ça. Je leur ai appris quand même des sacrées escroqueries dans le monde du game. On est à combien de transport ? De transport, on est à 706. Ah, le repouche-cheveux, là. Alors, on vient de se faire arnaquer, j'ai l'impression. Pourquoi ? 762. Ça vient d'être actualisé. Oui, ok. C'est parce qu'on n'avait pas ouvert l'inventaire des chevaux. Donc, c'est pour ça. On était à 706. J'ai envie de vider des trucs. Je vais vider l'anguille bouillie. Ça me tasse les couilles. Allez, ça dégage. C'est transformé. Les brochets, ça se transforme aussi. Allez, ça dégage. Voilà. Et les carpes aussi, il faudrait que je dégage. Les perches... Hein ? Pourquoi perches ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Perches aux choux ? J'ai plus assez de choux. Excusez-moi, je vais acheter un chou. Vous me permettez d'aller acheter un chou, monsieur ? C'est pour compresser l'inventaire. C'est un vrai argument. C'est un vrai argument ou pas ? D'ailleurs, techniquement, ce ne serait pas déconnant que j'en ai d'avance. Comme ça, je pourrais compresser plus de choux. Ouais, on va faire ça. Il y en a un seul qui se bat en duel, quand même. En bon duel ? Oui, mais c'est parce que les chiffres après, après, tu les as sur les côtes. C'est ça, le problème. C'est pour ça que je suis justement en train de compresser, parce que j'en ai marre de me traîner. Genre, il y a une anguille que je me traîne depuis le début du jeu. Je l'ai sur moi. Du coup, ça m'a un petit peu énervé. Voilà. Pourquoi je ne fais pas des plats incroyables du cul ? Je ne devrais faire que des plats incroyables du cul. Comment ça se fait ? Hop. Ah oui, on n'a pas de haricots. Du coup, je ne peux pas refaire des plats de la force. Ok, ok. Ça marche. On n'est pas trop mal. On est même plutôt bon. Si jamais, un petit tour en taverne. Ce que tu veux. En averne. En averne ou en taverne. Oh, j'ai fait une paire chouchou délicieuse. Hum, pas mal. Genre, c'est plus mieux. C'est genre légendaire à première vue. Donc là, c'est 10%. Ah oui, non, c'est... Ok, là. Ah, mais non, c'est... Je suis un abruti. Tout va bien. Je suis juste un abruti. Il y a deux huiles qui peuvent peut-être t'intéresser. Je ne sais pas. Euh, deux huiles qui peuvent... Est-ce que c'est du critique ? Non, non, c'est... Aucun direct de la part de ses alliés. Aucun intérêt. Ah si, c'est un renforcement d'armure, ça, du coup. L'autre, ouais. Le porteur ne subit aucun dégât direct de la part de ses alliés. Ouais. Et chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 50% de chance de réduire les dégâts subis pendant 3 rounds. Pas ouf. Par contre, peut-être toi, l'huile de protection ? Pourquoi ? Avec qui ? Bah toi, achetez le plan. Non, craft. Connaissance, point. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Je vois. Ça ne me paraît pas déconnant. Euh, laisse-moi prendre dans le... Dans le coffre les essences vierges. Ça, ça. Euh, moi je peux lui vendre mon... Ah. Mon sous-doyer, là. Qui ne m'intéresse pas, en vrai. Je peux faire la... Bah, je peux en faire une, d'huile de protection. Ouais, vas-y. Bah, ça fait... Ça fait un craftage. Une craftation. Oh, tu vas être content. Tu vas être très content. Moi. Ah. Alors. Alors. On peut aller apprendre le poulet braisé. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux me filer... Euh, non, je vais les prendre. Dis-moi. Hop. Je peux te faire une huile de force, si tu veux. Si jamais. Non. D'accord. Euh, non, merci. Euh... Ah. On est comment, en bois, là ? En bois ? 18. 18. Par contre, est-ce que tu peux me lâcher 5 sels, s'il te plaît ? Je peux faire une huile d'affilage. Oui, bien sûr. Là, oui, bien sûr. Non, mais j'en ai... J'ai prévu du sels, j'en ai 23 encore, après ça. Euh... Alors, soit on débloque le poulet braisé, ce qui est faisable, hein. Soit le set d'armes, puisqu'on a une forge sous la main. Des sets d'armes énervés... Moi, je vais te proposer le set d'armes pour toi, en fait. Euh... L'épée droite, c'est l'épée à une main. Euh... Par contre, on... Ouais, ouais, ouais. On a du givracier, on n'a plus rien, on n'a plus rien. Je sais pas. Ah, j'ai deux givraciers, on n'a plus rien, on n'a plus rien. Oh, non ! On n'a plus rien, donc ce sera le poulet braisé, hein. Non, 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 garde-le, le point, garde-le, le point. Pourquoi ? On s'en fout, on va aller visiter des régions, tout ça. On gagne des points, comme des petits pains. Poulet braisé, je vais couler les poulet braisés qu'on a sur nous, terminé. Comme tu veux. Compresse, hein. Oh, non, mais on reviendra. Ah, on n'a pas de givracier, on n'a pas de givracier. Terminé. On va pas pleurer. Je te laisse aussi. Encaisser. Tu peux aller dans la voie, si tu veux. Boum. Alors, juste une égrétignure. Les compagnons sont moins enclins à subir des blessures au combat ou instants animales. Respecté. Bonus. Les animaux ont une portée d'agression plus petite et abandonnent plus vite les poursuites. Abandonnent plus vite les poursuites. Aucun des deux qui me passionne vraiment. Non, mais par contre, le passage au niveau 7, il va te passionner beaucoup. Braconnier. Chance de capturer un animal augmenté de 50%. Non, non. Je te demande juste de passer ta souris sur le mystère et connaissances. Possibilité d'appliquer une seconde huile aux armes. Nouvelle recette d'alchimique. Appahara. Ouais, c'est rigolo, ça. C'est pas mal. Du coup, moi, je partirais sur instinct animal. Puisque qui dit Appahara, peut-être que instinct animal, braconnier seront utiles derrière. Et ça veut dire qu'on peut potentiellement, tu peux potentiellement mettre l'huile d'affilage sur la assurance de barde, là, sur son arbre. T'as une huile d'affilage, au moins ? Oui, oui. Bon là, il y a une connexion d'huiles. C'est quoi tout ce bordel ? Désolé. Oui, je vois. Il y a une huile de crit. De la part de ses alliés, infligé aux animaux, augmenté de 25%. Puestiféré, augmenté de 25%. Après, c'est des huiles qui sont pas utiles, vraiment. Non, non. J'ai mis l'huile de force, là. C'est vraiment... C'est à utiliser quand t'es vraiment désespéré, que t'as rien à faire de ta vie, quoi. Mais je m'en fous de ta vie. Mais je m'en fous, je veux un vendeur. Vos vies, j'en ai rien à carrer. Ah, c'est le remède imparfait. Bon, c'est toi qui verras, mais ça c'est pas mon problème. Moi, je veux lui vendre ma couille, là. Nul. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Franchement, c'est drôle, ça. De quoi ? Tu veux lui vendre les huiles nulles, là ? Les trois huiles nulles ? Ce que toi, tu sens. Moi, il y a des trucs... En gros, il n'y a que l'huile d'affilage, en gros, qui nous intéresse. Les huiles d'armure, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, moi, il n'y a rien qui m'a stimulé, là. Est-ce que mettre deux huiles d'affilage, on fera le test sur un truc, mais est-ce que mettre deux huiles d'affilage, la fait devenir une huile d'affilage 2, il augmente de 25% avec le chance de coût critique ? Ou même de 20%, ça me va très bien. Ouais, ouais, carrément, mais... Même si elle s'additionne, c'est très bien. Par contre, si tu es obligé d'additionner deux différents, c'est là où Force, Dexte et tout vont servir, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Ouais, ouais, bah vas-y, essaye de mettre... Déjà, prends l'huile d'affilage et mets-la sur... Ah oui, l'huile d'affilage, oui, sur... Bah, hausse de barde, tiens. Hausse de barde, allez. Hop. Tac. Oui, je peux... En tout cas, je peux mettre une huile d'affilage et l'huile de force, ça rentre. Il n'y a pas de problème. Waouh. Ça vient de devenir une arme tellement forte. Bah, potentiellement, surtout que des courpasses croisées à un mètre d'arme, on va vraiment faire quelque chose de fort. Et de potable. Voilà. Bon, on peut retourner dans notre pays, si on veut. On peut retourner dans notre pays, oui, on peut, on peut. Est-ce qu'on avait prévu de tabasser des cons ? Ouais. Sachant que c'était pas loin de là où on venait. Et je te propose juste de passer à la taverne. Ah oui, bien sûr. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué quelque chose. C'est ça. C'est ça que tu voulais dire. Et encaisser du pognon. Et encaisser du pognon. D'ailleurs, elle a peut-être des exigences de livraison. Non, mais ça, après. Ah, du vin de Goshenberg. J'en ai pas. Maintenant, j'en ai. Le délice des couteaux. T'as pas non plus. Des couteaux. Mat fin aux pommes. Mais Royal Aubard ? Royal Aubard ? Madame, elle a dit... Chantons ! Pour fêter ça, madame. Allons-y, apprenti. Zouk. Je suis bien. Bon, c'était convenable, quand même. Eh, déjà, elle ne s'est pas arrêtée. Statuette de champion. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée, cette fois-ci. Voilà. Oui, en plus, c'est vrai. On a looté une babiole à 10 balles. Voilà. C'est vendu. C'est vendu. Écoute, c'est vendu. On viendra l'acheter ici, c'était important. Apprendre la recette. Je crois que notre cuisinier est en mission, monsieur, pour le seigneur. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte à quel point votre cuisinier est en mission. Sachant qu'il est devenu maître, ça fait quoi d'autre ? Non, il n'est toujours pas maître. Si ? Ah, si, il est devenu maître. Effectivement. 14 constitutions. Ah ouais, d'accord, monsieur. Alors, c'est parti. On part sur trois coteaux des familles, là. C'est bleu. Dont deux qui sont des bonnes cames, visiblement. Un ou deux. Non, il y en a un qui est en bonne came. Ce qui fait que, alors, la version de base, ça donne 20% de dext. La version améliorée, c'est 25% de dext. La réduction de fatigue, non, passe de 35%. C'est la réduction d'accumulation de fatigue. Passe de 35% à 50%. Et augmente le bonheur de la troupe. Passe de 1 à 2. Voilà. Ça, tu vois, c'est le genre de... Il est pas mal, le cuisinier, hein ? Ah bah, le couteau, il est fort. Il est cool, hein ? Mais ça, c'est le genre de repas qu'il faut faire quand tu vas faire un boss ou une connerie du genre. Ouais, bah écoute, on va aller laver des fiacs dans notre contrée lointaine. Donc, peut-être des choses à... Hop, je range mon inventaire, hein ? Tu pourras regarder l'épisode sans te sentir mal. Non. Est-ce que elle, elle a de la livraison, puisqu'on part dans l'autre sens ? T'as de la livraison dans l'autre sens, meuf ? Non, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien. Je propose des co-ets d'en repartir dans l'autre région. Je pense que toi, tu as été proposé. Ah oui, la fraternité. Ouais, s'ils vont nous mettre à l'épreuve en nous filant des contrats, c'est ça, à partir de maintenant ? C'est bien ça ? Ok, je sais pas. Ok. Ça me met les couilles, ça me met les couilles, au revoir. Euh... Euh, forgeron ! On est allé voir ce forgeron ? Non, on peut peut-être récupérer déjà des... Des matériaux de réparation, du bon char. Qu'est-ce que tu veux ? Bah, des matériaux de réparation, je pense qu'on va en avoir besoin. Euh, bah moi, je peux t'en refourguer, là, parce que je commence à en avoir un petit paquet sur moi, mais euh... Non, mais au tout cas, de toute façon... J'en ai 57 sur moi, je suis bien. J'en ai deux. Voilà, donc tu peux en garder un petit peu sur toi, si jamais. Allez ! Euh, on pouvait au passage... Alors, attends, 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 tu repars dans la pente Patrix, mais euh... Nous, ce qui nous intéresse, c'est peut-être faire un crochet par la route, récupérer là, les petites ressources qui traînent. Ah, il y a un ours. On va éviter de se taper un ours, c'est sympa, les nonoches. Tout le monde aime les nonoches. Parce qu'il y a quand même une partie de plage qu'on n'a pas explorée. Voilà, avec de la pêche. Incoming, hein. Un campement de bandits. Voilà, on trouve le campement de bandits, le fameux, le légendaire. Un peu vénère. Voilà. Attention, le boss. C'est qui, le boss ? Je comprends pas. Applaudissez, soutenez-moi, mais sans faire de bruit. Parce que vous faites peur aux poissons. J'ai pêché un tissu. Donc, effectivement, je pêche des merdouilles, hein. C'est officiel. Peut-être que je peux trouver des gros sacs d'or, je sais pas. Deux perches, allez, let's go. Ce serait tellement bien. Et par contre, on va pouvoir en faire le plat de perche, là. Ce serait bien. Un bout de bois. Voilà. Par contre, il me reste vraiment plus que... Alors, attends, je vais poser le camp. Parce que toi, peut-être, ça va t'intéresser. Il me reste plus qu'un seul crochet renforcé, là. Un pson de pêche solide, hein. Je sais pas si... Ouais, je tire ça, je tire ça. Il faut juste que je récupère un peu d'acier. Je vous remets ça. Je vous remets, hop, le bout de bois que j'ai ramassé. Le bout de tissu. Je vous remets un peu de tout. Hop, mon cuistot. Je lui remets la louche. Tac. On repasse par là. Ah, paf. Il y a des choses à faire, monsieur. Il y a une perche en ragoût. Allez, ça part. Une perche en ragoût délicieuse. Allez, ça c'est plié. Tac, tac. On s'envoie de carpe grillée. Voilà. Ah oui, j'ai débloqué le poulet braisé, bien sûr. Attends, on a oublié. On a oublié, mais plus de connaissances, hein. Voilà. 10 poulets qui sont partis, monsieur. Des potagers de brochet. Hop. Ça part. Voilà. Voilà, monsieur. C'est envoyé. C'est pas mal. On doit avoir un peu de stock de 22 jours de nourriture. Ça va. Ça va, ça va. On n'est pas trop en crise alimentaire. Le cuistot assure. J'ai presque peur de mourir de faim. Je pense, hein. Je pense. D'ailleurs, je sais pas quelle ville en a mis... Ouais, vas-y, je te laisse récupérer le champignon. Je t'ai récupéré tes immortels. Ah. Oups. Excusez-moi. Ça va. Le lieutenant. Applaudissez en silence. Hurlez de passion, mais sans mots. Et respirez moins fort. C'est un bout de bois. Je vais te faire une Christopher. Je sais même pas si j'ai réussi. Je crois que j'ai raté mon coup. Ah, j'ai plus d'hameçon. Mais attends, tu m'en as mis, là. Oui, dans le coffre, j'en ai mis un peu. Ah oui. Oui, un ou deux. T'aurais pu en faire un peu plus, quand même. C'est les seuls d'appât que j'avais. C'était un jour, j'ai un d'autre. En parlant de... Je te remonte les immortels, au passage. Hop. Merci, merci. Attends. L'huile vaporeuse. Ah. Je n'ai plus descendu. Il me faut quoi... Ah, mais soyez. Pardon. C'est incroyable. Je n'ai pas pu... Ah, je suis allergique à l'excédence du lieutenant. C'est assez imprécieux. De l'appât à rat. Vous savez, oui. Wouah ! D'accord ! Ok ! Alors, on a un appât à rat, c'est une potion. Ah, sorte ton truc, sorte ton truc. Sorte ton machin. Merci. Il fallait pas oser le camp en urgence, j'étais en mouvement. Pardon. Vas-y, je t'écoute. Je te laisse ouvrir le compendium. Le compendium, le compendium, l'atelier. Tu vas voir le tableau de... Ouais, non, le tableau d'apothécaire. Tu vas tout, 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 tout en bas. L'avant-dernier plan. T'as jamais fait de repette contre la peste, il va falloir s'y mettre. Ouais. Ni de bombette de recul. T'as jamais fait de bombette de recul ? Je savais même pas qu'on l'avait, celle-là. Mais même la bombette aux abeilles, là. On a de quoi les faire, normalement. T'as des poudres à la con, là ? Poudre d'alaza ? Ouais, j'ai des poudres à la con, ouais. Attends, je vais te filer un peu de miel, j'ai du miel. Je peux pas, ici. Ouais, non, c'est pas grave. 1, 2, 3. On est à côté du village, on va faire demi-tour. On nous crée ça. En fait, tu nous crée ça, on passe un niveau, je pense, avec tes 2, 3 bombettes à la con. Ouais, regarde là-bas. Et remettre contre la peste, normalement, t'as de quoi le faire aussi. Ouais, donc on a tout en bas, à part rats. C'est ça ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Versé sur un nid de rats, cette huile permet de reconstituer en 8 heures. Mais qui voudrait faire cela ? Ah, on peut se refaire des ennemis ! Voilà ! Ah, trop bien ! Tu peux te refaire des cœurs de peste encore à l'infini, putain, comme un gros sac. Huile Vaporeuse non plus, on n'a toujours pas fait, alors qu'on a des écailles de Croco-Pork. Ouais, mais ça, je savais même pas que je pouvais en faire une. Mais putain, le gars, il a des recettes, il regarde même pas ce qu'il fait depuis le début, mais c'est insupportable. Totalement. Tu arrives à te supporter toi-même ? Oui, tous les jours. Ouais, c'est bien ça, c'est pas grave, c'est pas grave, moi j'essaye, c'est pas toujours très concluant. Allez, viens, on va dans... on va faire un repos. Euh, oui, bah oui, repos, 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 qu'est-ce que je te dis depuis le début, c'est de suivre. Ils sont où, mes champignons, là ? Ah, il a re-rangé l'inventaire, c'est le bordel, ça m'énerve. Vous voyez, ça m'énerve. Je décolle. Il est m'énerve. Ça, là, ça, comme ça. Voilà, ton cube à la con, j'en sais rien, par ici, là. Oh putain, ça veut pas. Et voilà, je suis à peu près détendu, je suis pas trop énervé. Tu peux nous mettre tes cerveaux en haut, là ? Hein, qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il a bougé le petit objet ? Tu fais exprès, hein ? Tu fais exprès ? Comme ma souris, là ? Oh là, il a cliqué sur « ranger automatiquement », comme... Mais je peux pas ranger automatiquement ! Bah ça vient de tout ranger automatiquement ! Ouais, je peux pas. Tes yeux ? Ah, tu me déprimes. Voilà. Comment tu veux que le grand j'ai pas de mort ? Moi, c'est ce que je dis à YouTube, tu déprimes. Ça, c'est des trucs de base. Allez, du petit brouet de base. Même pas, tu sais quoi, rien. Durée de course 15%, durée de course 10% suffira largement, des brochets à la con, un petit bout de bois. Un petit bout de bois. On n'a pas un petit bout de bois ? Ah, merde, j'ai pas de bout de bois. Attendez. Il me faudrait un petit bout de bois, là. C'est « mash click ». Ouais, « mash click », il m'en faudrait juste un « hamidou ». Et moi, attends, 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 attends. Ouais, ouais, vas-y. Je peux potentiellement faire un truc aussi. Comme ça, on est sûr d'avoir un point de connaissance au prochain repos. Deux petites bouteilles, un steakhouse sur le bas-côté, on est bien. Petit repos tranquille, juste à côté d'un abri de bandits. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver ? Je ne sais pas. On a seulement 10% de chance de se faire attaquer. C'est large, vraiment. Large. Odeur pestilentielle dans le camp. Ah oui ! Oui, c'est pour ça aussi que je n'aime pas le piton. Il faut le gérer. Il faut aller là-dessus et dire « ah oui, ça fait trop longtemps qu'on a ça. Hop, on détruit le corps, terminé. » Donc là, on vient de se prendre un malus de deux qui nous fait chier pour rien. Formidable, non ? Allez, cassons-nous d'ici. Là, il y a un bout de bois, je le récupère. T'as des immortels qui traînent un peu partout, mais on va d'abord retourner en ville, faire tous tes cocktails. Toutes tes magouilles. T'es les magouilles. Ouais, ouais. C'est quoi ça ? C'est une kuzu ? Oh non, on peut aller te la chercher. Vas-y, fais des magouilles. Fais tes trucs de sorcier, là. Quoi ? Il y avait pas une huile d'affilage ? Non, c'est pas lui. Alors, bombette à abeille. Et oui. Bombette de recul, il me faut du charbon et du cuir. Normalement, je t'avais mis du miel si j'ai pas de bête. Oui, c'est bon, c'est fait pour le miel. Et on a gagné un point de connaissance. C'est pas une dinguerie, ça ? C'est une dinguerie. Et on a gagné un point mysticisme alchimiste 1. Félicitations. Tu fais encore deux crafts, et il se passe des choses. Il me faut de l'huile de poisson. T'en as, normalement. Non, j'en ai pas. Bah, lui, il en a. Ouais, lui, il en a. C'est pour ça que je suis allé le chargé. Comme si tu peux équiper tes lanceurs de trucs. Ça va, des trucs rigolos. Moi, je peux équiper ça aussi sur Torus. Au passage. Attention, là, je vais faire beaucoup, beaucoup de recettes. Vas-y. Ça va, va. Alors, de l'huile de protection, je peux en faire 11. C'est pas ça que je veux. Et moi, je vais débloquer des choses en loose. Donc, t'as les deux tournées. L'huile vaporeuse, voilà. Ah, mais pareil, on est trop bête, hein. J'aurais dû mettre Will sur un drapeau, et nous prendre le truc de la connaissance, là. Parce que quand tu fais trois crafts que t'as jamais fait avant, je peux toujours le faire. Pour toujours le faire, parce que je viens de débloquer des trucs de forge, potentiellement. Ouais, ça peut se faire. Tu veux sortir de là, qu'on aille au camp vite fait ? Ou t'as déjà tout craft ? T'as déjà tout craft. Ouais, t'as déjà tout craft. Ah, oui. Ah, si, à part si tu me files 7 de miel pour reconstruire un truc de rat, mais sinon, non. Bah si, si, je peux te filer 7 de miel, oui. Oh, j'ai pas de saule des montagnes, c'est pour ça. Et j'ai plus de cerveau infecté. Pourquoi j'ai plus de cerveau infecté ? Normalement, t'en as deux. Si, tu les as juste pas pris, mais ils sont dedans. Toute première ligne, tout premier objet. J'ai pas de saule des montagnes, c'est pas... Je sais pas. Eh ben, attends, attends, on va aller dans le camp. Vas-y, va dans le camp. Merde, évidemment, où il est, là, sur le... Il est où, il ? Il est où, il ? Alors là, aucune idée. Il est au... Ah, il est au faux-de-camp. Il est au faux-de-camp. Euh, bannière. Ah, putain, elle est sourie au secours. Ouais, c'est bon. Je l'ai. Euh... Pourquoi on n'a plus sang ? Pourquoi ça nous a coûté de la réputre ? Qu'est-ce qui nous a coûté de l'influence, là ? On avait 165 ? Oui, j'ai dépensé pour avoir soif de connaissance. Pour avoir quoi ? Soif de connaissance, gain d'XP de connaissance, augmenté de 50%. Ah, bah, donc, oui, donc, on ne peut pas faire le truc. Attends, je remets le monsieur, ce poteau m'emmerde. Voilà. Alors, moi, pour le lore, j'ai... Ah, mais t'as fait... Mais non, 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 je viens de le faire. Je viens de le faire. Donc, tu viens de faire quoi ? Ah, tu viens de le claquer, d'accord, ok. Ouais, mais alors, moi, j'aurais aimé faire un truc pour le lore, quand même, parce que le lore, c'est important. Voilà, j'avance un peu une bannière. Je mets un lieutenant dessus. Par contre, je veux mettre de la pression autour de cette bannière, voilà. Donc, un petit poteau d'empalement, là. Et un petit accroche des sbires, là, t'as vu ? Tu veux pas faire ça, par hasard ? Faire quoi ? Ah, c'est une laine ? Oui. Oh, le pouvoir est total, mais non, mais libère-le, le pauvre. Parce que je suis sûr que ça va créer des effets négatifs. Enfin, peut-être pas dû faire ça, parce que le jeu, il est tac, il est bien ce genre de conneries. Bon, on peut y arriver. Du coup, on a presque plus de sel. J'ai de l'huile vaporeuse, est-ce que ça t'intéresse ? Fais d'abord tes crafts. Faisons nos crafts, d'abord. Je mets ça là. C'est ça, ton huile vaporeuse. À 50% de chance d'infliger également 50% de ses dégâts aux ennemis adjacents à la cible. Alors, adjacent, oui, mais dans un rayon de combien ? C'est-à-dire, il faut que ce soit collé ? Collé, 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 collé. Ouais, il faut que ce soit collé, serré. C'est pas tout le temps. C'est trop situationnel. Alors, c'était pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? Combien t'as de sel, s'il te plaît, sur toi ? Du sel, là ? Ouais. 8. Je voudrais tester un truc, s'il te plaît. Est-ce que tu me filerais 5 de sel ? Bien sûr. Voilà. Et je vais tenter de mettre sur Zinlen, désolé encore, une seconde huile d'affilage. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas cumuler deux fois la même huile. Du coup, t'as Dex, t'as quelque chose, t'as déjà une Dex ou pas ? Je n'ai pas promptitude, non, mais je peux en faire une. Ça serait pas mal. Après, si t'as une autre affilage qui traîne, tu peux te la mettre sur... Qui a une arme toute neuve qui va garder potentiellement Edenal ? Edenal, il a récupéré celle de Zinlen qui avait déjà l'huile d'affilage. Et là, t'as mis l'arc de Givracier sur qui ? Là, j'en ai un seul d'équipé à l'actuel. Qui est sur qui ? Edenal. Ah, sur lequel t'avais déjà mis nul, du coup. Voilà. Et Tirailleuse attend de passer niveau 8 pour équiper l'autre. D'accord. Ça marche. Ok, ok. C'est eux, je voulais savoir. Sophia n'a pas de... N'a rien sur son... Sur sa couillette ? Sur sa couillette, mais elle a pas besoin de critique. Elle a pas besoin de critique, elle. Ouais, bon, on ira boire. C'est bon, t'as tout. T'as tout ce qu'il te faut, patron. Ça se passe comment ? Euh, oui, oui. Avec la tombe de Chinoï en bas. Ouais, mais je veux juste vérifier si je peux pas faire une huile de promptitude. Il me faut de l'iris des neiges et j'en ai plus. Ah, triste. On aurait dû aller faire un tour dans les montagnes, derrière les chasseurs, tout ça, tout ça. Par contre, on peut aller faire un tour en forge. Ouais, et ça, ça va être drôle. Donc moi, je vais retourner voir le même gars, voir s'il y a des trucs à looter. Non, on vient de partir il y a 10 secondes, donc faut pas déconner. C'est quoi, c'était... Ah oui, t'es bon bête, là ? Repousse les unités dans la zone. Ça n'inflige pas de dégâts. Inflige 17% aux unités. C'est pas très drôle. Ah, pas à rat. Ok. Je vais tester ça sur mon gadjo. Ça peut être très drôle. J'ai testé ça avec... Je vais lui mettre tout de suite. Je vais lui équiper tout de suite. Oui, oui, oui. On va tester des choses quand même pour voir si en plus ça fait des succès dans le jeu, peut-être. Incroyable. Ça peut être drôle. Et t'as une huile explosive sur ta hache. Oui, mais ta hache est tellement pourrie, mon pauvre ami, qu'il faut que je la change. C'est une catastrophe. Donc, ton clume. Et normalement, c'est ici, dans les mains gauches. Oh non, t'es sérieux, le jeu. T'es vraiment très sérieux, là. T'es très très sérieux. Je ne sais pas ce que tu vois, mais ça a l'air de t'enchanter. Oh, le jeu est d'une gourmandise. Pour faire des armes de jet du niveau, là, que je viens de débloquer. Il faut trois givres aciers. Pour faire quatre couteaux, quoi. Ça fait mal, hein ? Bon, bah, ça sera pour une autre fois. Allez, en attente de Chinaï. Ceci dit, c'est peut-être une bonne manière de dire au revoir à YouTube. On a bien galéré. On se retrouve pour notre voyage initiatique de retour à YouTube. Des bisous ! Des bisous !